Bonjour à toi chers spectateurs, le retour de Mary Poppins de Rob Marshall. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un film que je redoutais tout autant que j'attendais. Parce que Rob Marshall est un réalisateur dont je connais pas mal le travail et il a été capable de faire le meilleur comme le pire. Et au-delà de ça, je vois pas forcément l'intérêt quasiment 54 ans après le long métrage original de Robert Stevenson, la nécessité de raconter une suite aux aventures de Mary Poppins. Pour moi ça sonnait comme le revival un peu inutile, mais je me disais, ça se trouve Rob Marshall qui renoue avec la comédie musicale, ça peut donner quelque chose de très bien et le personnage est assez charismatique pour donner lieu à quelque chose de cool. Le résumé pour faire simple, alors que Michael Banks s'apprête à perdre sa maison après de mauvais investissements et surtout une grande dépression qui ne semble pas prendre fin, durant un jour de tempête, une certaine Mary Poppins va pointer le bout de son nez pour remettre sur le droit chemin Michael et ses trois enfants. On va pas se mentir, on passe un très bon moment devant le retour de Mary Poppins. Honnêtement, Marshall il tient la route, il nous offre une comédie bien à l'ancienne qui nous fait retomber amoureux de ce personnage et en même temps de tout ce qui l'entoure. C'est un film qui fonctionne bien et qui va faire le bonheur et le plaisir de toutes les familles à la période de Noël. Mais pour moi, c'est un film facile. C'est un film facile dans le sens où les fans du premier film vont adorer, vont qualifier le film de chef-d'oeuvre, vont dire que c'est magnifique parce qu'on retombe totalement dans l'univers de Mary Poppins et que c'est trop bien, c'est parfait, c'est génial. Mais ça se limite à ça, ça se limite à vraiment replonger dans le film original et rien de plus. Et pour moi, c'est un vrai souci parce que justement, quand on va voir une suite aux aventures de Mary Poppins, on n'a pas envie de voir un décalqué du long métrage original. Et le problème, c'est que c'est vraiment un décalqué du long métrage original. On passe par quasiment les mêmes lieux, les mêmes scènes, les mêmes rapports de conflits, les mêmes instants qui veulent se faire écho. C'est trop la même chose et ça veut trop jouer sur la nostalgie. Et pour moi, c'est le gros défaut du film. Et dans le genre nostalgique, on est sûr et certain que Disney est en train de totalement explorer le filon. Jusqu'à un jour où on leur dira simplement que peut-être il serait temps de freiner un peu la démarche et de chercher à apporter de la nouveauté car si l'animation s'en sort à peu près bien, le live, on est loin de tout cela. Et c'est ainsi que la firme a décidé d'offrir à Rob Marshall, le réalisateur oscarisé de Chicago et détesté de 9,5, qui se retrouve aux commandes de ce revival musical extrêmement savoureux et chaleureux, mais qui manque cruellement d'originalité et qui surtout sonne vraiment, purement et simplement comme une version 2.0 du classique de Robert Stevenson des années 60. En termes d'écriture, c'est basé sur le personnage de P.L. Travers et c'est écrit par David McGee, par John De Luca et par Rob Marshall. C'est bien. Honnêtement, en termes d'écriture, c'est plutôt bien rythmé parce que tenir une comédie musicale de 2h10, c'est un bordel. C'est un bordel parce qu'il faut arriver à rendre les scènes cohérentes, à faire en sorte qu'il y ait une juxtaposition des événements qui donnent lieu à quelque chose de fun et en même temps de divertissant, mais de dramatique aussi et de narratif. Et donc du coup, il faut créer un tout qui est une cohérence tout en étant un petit peu absurde pour que justement, les scènes musicales ne sonnent pas complètement comme en dehors de la dramaturgie. C'est ce qui fait que beaucoup de monde trouve le premier long métrage, Mary Poppins, un petit peu trop entre guillemets classique dans sa démarche. C'est parce qu'il y a plein de scènes musicales qui s'enchaînent et qui n'ont pas forcément de juxtaposition les unes avec les autres. Mais c'est un postulat de départ que le film tient de bout en bout parce que le film commence sur une musique et se termine quasiment sur une musique. Là, mon petit problème, c'est qu'il y a plein d'éléments en fait qui ne marchent pas forcément dans cette dramaturgie et qui du coup ne nous inclut pas dans le récit. L'avantage, c'était que le premier film, Burt était entre guillemets notre porte d'entrée dans l'univers. C'était lui qui nous guidait tout du long du métrage. Là, c'est vraiment un film où on va être simplement spectateur, où on va regarder ce qui se passe et à aucun moment on ne va être inclus dans le récit. C'est une démarche intéressante. Je ne dis pas forcément qu'elle marche très bien sur ce film, mais c'est une démarche intéressante. Par contre, abandonner l'idée d'un antagoniste aussi carré, entre guillemets. Ça ne marche pas, ce n'est pas intéressant. Et là, en plus, ça nous fait presque sortir de l'idée de comédie musicale parce que ça donne trop la sensation qu'il y a une vraie dramaturgie derrière. Du coup, les musiques, on a envie de dire « Les gars, il n'y a pas des choses plus importantes que de chanter et de bouger dans tous les sens. » Parce que le souci, c'est que la plupart des comédies musicales, quand il doit y avoir un antagoniste, l'antagoniste chante également. Ce qui fait qu'il est inclus dans l'univers. Là, l'antagoniste ne chante pas. Il est là, il fait ses trucs et point. Et du coup, on a cette sensation qu'il y a les personnages, leurs petites balades, leurs chansons, etc. et à côté, le mec qui leur pourrit la vie. Genre, il pourra essayer, il s'en fout de pas ce qu'il chante. C'est un gros souci, je trouve, en termes d'écriture. C'est qu'il n'y a pas de cohérence entre le propos, la volonté et la forme. Au cœur d'une longue dramaturgie, mais finalement plus courte que celle du premier, il semble que l'originalité n'ait pas vraiment été le mot d'ordre, mais que les trois auteurs aient cherché en priorité à amener une certaine forme de cadence qui donne envie aux spectateurs novices comme amateurs du personnage de se replonger dans l'univers. Mais cela a tout de même ses limites. Et on le ressent notamment dans le troisième et extrêmement laborieux acte quand il pointe le bout de son nez et que là, Marshall, McGee et De Luca ne savent absolument plus quoi faire pour donner lieu à quelque chose de vraiment passionnant et que là, littéralement, le film s'embourbe dans des clins d'œil assez lourdingues. En termes de mise en scène, je vais être très honnête avec vous. Ron Marshall, c'est un réalisateur pour lequel j'ai énormément d'affection parce que même quand il se foire avec Neuf et demie, je trouve que visuellement, ces films ont de la gueule. Une nouvelle fois, le film est splendide. Il y a des couleurs de tous les côtés, il maîtrise son enchaînement de cadres, il y a une vraie dynamique qui se construit au fil des scènes et des chorégraphies, etc. Il y a un petit défaut, c'est que je trouve qu'il y a certaines chorégraphies qui feront trop Broadway. Et là où Chicago, c'était un style parce que ça se passait entre guillemets dans l'univers de certains shows qui font penser à Broadway, donc entre guillemets la mise en scène se complétait parfaitement à ça. Là, par exemple, la scène des allumeurs de Réverbère, je trouve qu'elle ne marche pas parce que vraiment, la mise en scène est trop carrée. Et du coup, c'est trop les mêmes plans qui reviennent, etc. Et ça n'apporte pas la dynamique qu'on attendrait de ce genre de séquence. A contrario de la séquence sous l'eau, qui elle, est très très bien montée. On peut parler des fonds verts, etc. qui ne sont pas toujours très bien incrustés, qui sont à la limite de grosses fautes de goût. Je trouve que visuellement, le film n'est pas très équilibré et a tendance limite à nous vomir des espèces de séquences qui ne sont pas du tout subtiles et qui, en termes de visuel, ne sont pas très belles. Mais il y a tout de même assez de choses pour faire en sorte que j'apprécie ce film et la démarche de Rob Marshall. J'ai un petit souci avec l'ensemble cinématographique de Marshall, parce qu'en soi, il est indéniable que l'auteur veut regagner de belles lettres de noblesse avec ce métrage et qu'en un sens, c'est le cas. Mais il se dégage également quelque chose de très foireux dans sa composition des décors et sa manière de les mettre en relief. Car oui, si le jeu des cadres et une certaine fantaisie sont au rendez-vous, il est indéniable que Rob Marshall fait également pas mal de fautes de goût, notamment dans un choix extrêmement disgracieux de l'utilisation de l'animation et du dessin qui ne marche qu'une fois sur deux et encore, pas toujours malheureusement. En termes de casting, je trouve que Ben Mouichaud et Emily Mortimer sont très très bien dans le rôle des enfants Banks. Ils ont une nouvelle fois quelque chose de très charismatique, ces deux acteurs que j'apprécie énormément et je trouve que là, encore une fois, ils brillent de mille feux. Ils ont quelque chose et ils arrivent vraiment à l'emmener le plus loin possible. J'adore le choix de Julie Walters. Je trouve que c'est une grande actrice pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Je vous invite à regarder Harry Potter et à regarder Madame Weasley. Mais voilà, c'est une actrice qui est extrêmement talentueuse et je trouve, encore une fois, elle brillent de mille feux. Il y a Dick Van Dyck qui fait son petit clin d'œil. Je trouve qu'il est vraiment croustillant, cet acteur. Il a quand même quelque chose de dingue. C'était lui qui me faisait tomber amoureux de la nuit au musée la première fois que je l'ai vue. Et après, il y a ces deux acteurs que je trouve vraiment excellents. Même si, pour moi, il y en a une qui est très sous-exploitée et l'autre qui est magique. Finalement, je trouve qu'Emily Blunt est bien, mais très sous-exploitée. Mais que Lin-Manuel Miranda est la vraie perle de ce métrage, véritable génie musical de chez Disney qui brille ici de mille feux. Au bout du compte, le retour de Mary Poppins, pour ma part, c'est une petite déception, même si je m'attendais à être déçu. Ça n'en reste pas moins un film cool, divertissant, vraiment beau, avec de belles idées, parfois de mauvais goût, mais qui restent assez campés sur leur position pour donner lieu à quelque chose de construit en termes de mise en scène et construit en termes de graphisme. Voilà. Je pense que tous les fans de Mary Poppins, premier du nom, vont adorer ce film. Certains sceptiques vont dire que c'est très nul. Cela, je ne pense pas que ça soit justifié. C'est une bonne comédie musicale. C'est un bon divertissement. Le retour de Mary Poppins de Ron Marshall. Allez-y. En famille, vous avez passé un moment génial. Seul, il faut que vous soyez fan de Mary Poppins pour totalement apprécier le délire. Dans tous les cas, vous passerez un bon moment. A plus ! de Mary Poppins, vous avez passé un bon moment. Vous avez passé un bon moment. de Mary Poppins,